Aujourd'hui je voudrais vous présenter la mini pocket de la gamme Elite. On s'est lancé dans le pumping il y a un an et demi en faisant la 1350 Asha lift que vous connaissez, la 2000 Asha lift pour pomper plus de dix minutes avec et on avait une planche qui était la pocket 4-0 qui était une planche un peu 4-4. On pouvait aller faire du kite foil, du wake, du pumping et du toe win en même temps. Et en fait on s'est rendu compte que la discipline pumping se développait de plus en plus et elle devenait de plus en plus technique. Plus la planche est grande et moins l'efficacité pumping est importante et donc ce qu'on a besoin c'était d'avoir une planche qui était plus raide, qui était plus compacte, qui répondait beaucoup plus aux appuis pour être beaucoup plus efficace dans le pumping. D'où cette mini pocket en 3-3. Comme vous pouvez le voir il y a une super housse qui est fournie avec donc toutes les planches de la gamme Elite donc Superflyer et la mini pocket sont livrés dans les mêmes housses avec une épaisseur de millimètre d'épaisseur. Vous pouvez ouvrir ici mettre votre folle si vous avez besoin. Vous avez une aération qui est par ici et là je vous fais découvrir en live cette mini pocket. Alors pour être efficace en pumping on s'est rendu compte que la raideur était fondamentale. Si on a une planche qui va à tendance à fléchir et à se plier en deux quand vous aidez à appuyer dessus puisqu'on fait que du pumping on fait que d'appuyer dessus surtout en particulier entre le pied et le pied avant et le pied arrière on a une perte d'énergie et cette perte d'énergie se traduit par une perte d'efficacité sur le pumping. Comme je le disais précédemment la longueur de la planche influence énormément elle fait 96 cm la pocket standard la pocket 4-0 elle fait 1m25 c'est 30 cm de moins vous permettent d'être encore plus efficace sur cette efficacité pumping. Donc le chef de la planche a changé légèrement on a réélargi un peu la planche on est à 18 de largeur 3-3 longueur 14 litres on est un peu plus épais sachant que l'autre la pocket 4-0 faisait 17 litres là on est à 14 litres avec 30 cm de moins de vent on a augmenté le recueur à l'avant pour augmenter l'efficacité au pumping quand vous allez toucher si vous faites des touchettes dans l'eau de pouvoir repartir facilement et on a 30 inserts qui vous permettent soit de faire du mono-strap soit de faire du strap en V à l'avant un peu comme comme vous le souhaitez mais en tout cas voilà on vous donne des multi options sur cette planche là pour gagner en raideur de planche d'une part on a réduit l'envergure de la planche on a réduit sa longueur ce qui permet d'être d'avoir plus de raideur sur la globalité mais on a choisi on a changé aussi la manière de construire la planche elle est en full sandwich carbone trois couches de carbone sur les rails pvc de 3 mm sur le pont pvc de 3 mm sur le sur la carène les boîtiers sont coulés dans de l'erex donc du pvc qui est traversant jusqu'au pont ce qui permet d'ici d'avoir une zone ultra raide et l'ensemble de cette de cette ré efficacité de construction fait qu'on a une planche qui est très réactive très vive sous les pieds la moins de petit appui que vous avez donné poum le folle il va réagir tout de suite et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et de sentir beaucoup plus précisément les appuis en effet quand vous pompez si vous avez quelque chose qui est un peu chamallow qui bouge un peu dans tous les sens votre appui il n'est pas stable donc en fait vous allez déformer vous allez appuyer un endroit ça va se déformer et ainsi de suite là le fait que ce soit raide vous allez pouvoir optimiser vos appuis et être sûr que quand vous allez appuyer à cet endroit là il y aura une efficacité derrière dernier petit point sur la construction on a rajouté des inserts de strap parce que cette mini pocket dans la philosophie ce qu'on aime c'est pas sortir un produit qui soit uniquement pour une activité et on essaie qu'elle puisse servir sur plusieurs activités on peut l'utiliser aussi en kite en kite foil et chaque insert en fait sont collés dans des blocs de pvc et qui sont collés dans la strafe de la planche ce qui permet d'éviter tout ce qui est arrachement donc on peut sauter avec on peut faire ce qu'on veut il n'y a pas de problème on a mis un plug de leash je suis pas sûr qu'il y en ait qui l'utilisent beaucoup mais voilà on vous a mis quand même un plug de leash si vous avez besoin de mettre un plug de leash pour vous rassurer pour résumer si si on compare c'est les deux planches côte à côte la 4.0 et la pocket 4.0 et celle ci la 4.0 va être plus 4.4 vraiment on peut un peu tout faire avec celle ci on est un peu plus exclusif kite et 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 pomping ça elle va vous apporter quoi en pomping va vous apporter de la maniabilité puisqu'on a réduit les envergures forcément plus la planche est grande plus quand vous allez encore chez un virage vous avez de l'inertie de virage dû à la longueur de la planche que vous allez la raccourcissez plus ça va tourner rapidement vous allez gagner en réactivité en sensation sur les appuis puisque la planche avait plus raide donc à chaque fois que vous allez appuyer ça va partir et elle va elle va vous suivre automatiquement vous allez gagner aussi en efficacité pomping puisque vu car en moins d'envergure de la même manière pour faire osciller son folle ça va être plus facile donc vous allez avoir moins d'efforts pour à fournir pour parcourir la même distance bref voilà une petite poquette toute mignonne tout sympa pour aller faire du ponton quand il n'y a pas de vent et faire éventuellement du cahier de folle si vous avez besoin en faire si vous avez des questions n'hésitez pas à nous poser à revenir vers nous ou à contacter nos magasins on est là pour vous répondre à très bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501